Illustration du ministère de l'économie et des finances à Paris, Nicolas M.E.S.S.Y.A.S.Z.S.I.P. à la mesure doit rapporter 5 milliards d'euros. Mardi soir, le Parlement a définitivement adopté, par un ultime vote de l'Assemblée, la surtaxe exceptionnelle sur les grandes sociétés, destinée à compenser en partie les 10 milliards d'euros perdus en raison de la censure de la taxe sur les dividendes, plus grand que plus grand que à lire aussi le gouvernement valide la surtaxe pour les 320 plus grandes entreprises, alors que le Sénat à majorité de droite avait rejeté dans l'après-midi le projet de loi de finances rectificatives instituant cette taxe, les députés qui ont le dernier mot long voté par 111 voix contre 56 et une abstention. Au banc du gouvernement, le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement Christophe Castaner a défendu la meilleure des solutions face à une situation que l'on ne peut qu'unanimement déplorer et remercier les députés pour leur travail rapide qui doit permettre un encaissement de la surtaxe au 20 décembre. Scandale d'Etat Le constructif Charles de Courson a présenté en vain une dernière motion de renvoi du projet de loi en commission, craignant une nouvelle « catastrophe » avec le dispositif prévu, insuffisamment sécurisé juridiquement à ses yeux. Ce texte avait été décidé en urgence après l'annulation début octobre par le Conseil constitutionnel de cette taxe, introduite en 2012. Sous la présidence de François Hollande. Une décision qui contraint l'Etat à rembourser 10 milliards d'euros, principalement aux grandes entreprises. Un rapport de l'Inspection Générale des Finances IGF a attribué lundi cette annulation à des « responsabilités plurielles ». Des députés LR ou Insoumis s'est alors étonné que la responsabilité notamment d'Emmanuel Macron, alors secrétaire général adjoint de l'Elysée, ne soit pas évoquée. « C'est un scandale d'Etat dont personne n'est responsable », c'est encore exclamé mardi le président de la Commission des Finances Éric Hubert-Heller. 320 entreprises concernées pour permettre à la France de tenir ses engagements budgétaires européens. Le gouvernement a mis en place une surtaxe exceptionnelle cette année sur les 320 plus grandes entreprises françaises, laquelle doit rapporter 5,4 milliards d'euros. Le texte prévoit qu'au lieu du taux normal de 33,3%, les bénéfices des 320 plus grands groupes, réalisant plus de 1 milliard de hausse de chiffre d'affaires, seront taxés à 38,3%, et même à 43,3% pour ce dont l'activité dépassera 3 milliards d'euros cette année. Le solde de la facture, environ 5 milliards, sera supporté par l'Etat en 2018. Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire LREM, EXLR a répété lundi que cette décision était « nécessaire », même si elle était « difficile » pour les entreprises perdantes, celles qui ne distribuent pas de dividendes. La droite, le groupe LR et certains constructifs comptent saisir le Conseil constitutionnel du projet de loi.